La restauration de la Seine, l'église et le couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie. Le couvent de Santa Maria delle Grazie à Milan, dans le nord de l'Italie, est connu dans le monde entier grâce à un tableau célèbre, la Seine, un véritable chef-d'œuvre. Ce tableau fut peint par Léonard de Vinci il y a 500 ans. En 1979, un travail important a été initié pour lui redonner son aspect originel. Il a fallu plus de 20 ans pour mener à bien ce projet. L'image de gauche représente le tableau avant restauration, celle de droite après restauration. Tout au long de leur travail, les restaurateurs ont pu comprendre comment Léonard de Vinci a utilisé la loi de la perspective sur ce tableau. Ils ont découvert ce trou près de la tempe de Jésus, laissé par un clou. Une découverte réalisée alors qu'ils enlevaient la peinture des restaurations précédentes. Ce trou a servi de point central à la perspective. Léonard de Vinci a été le premier à utiliser cette technique. L'artiste a structuré son travail à la perfection en tendant des morceaux de ficelle à partir de ce centre. Jésus est au centre de la perspective comme il est au centre de l'histoire qui est dépeinte. Les lèvres de Jésus étaient supposées être closes. Mais après la restauration, on a découvert qu'elles étaient légèrement ouvertes. L'un d'entre vous va me trahir. On ressent une tension, une émotion et des murmures chez les disciples. C'est comme si cette scène dramatique se déroulait au ralenti sous nos yeux. Il se trouve que Judas, qui va trahir Jésus pour 30 pièces d'argent, tient justement un sac d'argent à la main. La scène est l'oeuvre d'un génie, capable de traduire un moment de forte émotion dramatique. Bien que caché pendant des siècles, ce moment important peut maintenant être vu de tous. Jésus ! Jésus ! Sous-titrage FR ?